Bonjour à toutes et à tous. Après que R2-D2 et C3PO aient révélé à Luc l'existence d'un monde insoupçonné, voici la suite du parcours du héros, le deuxième épisode du mythe Star Wars, la rencontre du mentor. Dans les mythes, le héros se rend bien vite compte qu'il ne peut pas faire sa quête tout seul. Il a besoin d'une aide. Et bien souvent surnaturelle. Cette aide peut prendre de nombreuses formes. Une créature, un magicien, un ermite ou un artisan, qui lui permet d'obtenir une amulette, dont le héros peut avoir besoin. Mais très régulièrement, le guide est un vieil homme à la longue barbe blanche. Prenons exemple dans la légende arthurienne. Merlin l'Enchanteur, dont vous pouvez retrouver un portrait juste ici, est le maître par excellence. D'une part, il participe à la création d'Arthur, il supervise son éducation, etc. Mais en plus, il l'aide à monter sur le trône, et il lui apporte de nombreux conseils dès les premiers jours de règne. Il aide donc Arthur à devenir grand, jusqu'à ce qu'il puisse se débrouiller tout seul dans sa quête. Et bien dans Star Wars, le sage qui reprend fortement le code visuel de Merlin, et qui va devenir la figure protectrice de Luke, c'est un maître Jedi qui s'est coupé du monde il y a bien longtemps, Obi-Wan Kenobi. Après avoir sauvé Luke d'une mort certaine, l'histoire qu'il raconte au jeune homme au sujet de son père est radicalement différente de celle qu'il a toujours entendu de la bouche de son oncle et de sa tante. Non, mon père n'a pas servi dans cette guerre, il était navigateur sur un transport spatial. Ça, c'est ce que ton oncle t'a raconté. Luke apprend que son père n'était pas un quelconque navigateur à bord d'un transport spatial, mais qu'il était un chevalier Jedi. Du coup, Luke, qui s'ennuie sur cette planète, a maintenant un objectif, un but pour son voyage, devenir comme son père un Jedi, même s'il ne connaît pas les conséquences d'une telle volonté. Pour que Luke puisse accomplir sa quête, Obi-Wan va également lui fournir un artefact qui l'aidera tout au long de son voyage. Une amulette qui prend la forme d'un sabre laser, et pas n'importe lequel, celui de son père. Dans les contes et les mythes, l'épée magique est un symbole de légitimité, encore plus quand l'arme en question se transmet de génération en génération. Encore une fois, dans le mythe arthurien, le règne dépend d'Excalibur. Le héros d'un célèbre poème allemand, Siegfried, reforge l'épée de son père pour tuer le dragon Fafnir. Et c'est cet acte qui va le lier à l'héritage héroïque de son père. L'épée magique est un talisman chargé de symbolisme. C'est un peu différent d'une amulette, car cette dernière fonctionne toute seule pour protéger le héros. Il n'a pas besoin de faire quelque chose pour l'activer. Mais contrairement à l'épée, une arme, car s'il doit s'en servir, il doit apprendre à la manier et à faire un choix. De quel côté va-t-il être ? Soit il sert le bien, et l'épée devient un symbole de justice, soit il sert le mal, et l'épée devient un symbole de destruction. Dans Star Wars, cette distinction se fait visuellement à l'aide de couleurs. Pour les Jedi, la lame est soit bleue, soit verte, soit violette, et pour les chevaliers du côté obscur, elle est rouge. Mais donner un sabre laser n'est pas la seule chose qu'Obi-Wan va apporter à Luke. Il va également initier le jeune homme à la Force. C'est une sorte de fluide créée par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre, et qui maintient la galaxie en un tout unique. Il va également le mettre en garde contre le côté obscur, la voie des Sith, car la Force va dès à présent résider au centre de tout son combat, de toute sa quête. À ce moment de l'histoire, comme souvent dans les mythes, le héros tente de faire marche arrière. Trop de changements d'un coup, un grand plongeon vers l'inconnu, ça fait peur, et c'est ce que Joseph Campbell appelle le refus de l'appel. Lorsqu'Obi-Wan récupère le message de la princesse Leia, stocké dans R2-D2, qui lui demande urgemment de se rendre sur Alderand, il demande à Luke de l'accompagner. Et ce dernier lui expose une liste d'excuses standards. Comment ira-je à Alderand ? Il faut que je rentre à la maison, je suis déjà en retard. Mais le destin en a décidé autrement. Quand il arrive devant chez lui, il trouve le corps de ses parents adoptifs calcinés. La ferme a été mise à sac par les troupes de choc de l'Empire, et d'un point de vue purement mythique, c'est ici la première indication qui démontre que le parcours du héros implique perte, douleur et désespoir. Du coup, plus rien ne le relie à Tatooine. Il va donc suivre Obi-Wan pour aider la princesse et sauver la rébellion. Je vais vous accompagner à Alderand. Ici, il n'y a plus rien qui me retienne. J'apprendrai à maîtriser la force pour devenir un Jedi comme mon père. Il va abandonner sa maison et sa planète. Ulysse dans l'Odyssée quitte à la fin de la guerre la ville de Troie pour rejoindre son île d'Ithac. Il mettra quand même 10 ans pour y rêver. Son voyage, comme tous les héros mythiques, est peuplé d'embûches, d'épreuves, d'obstacles, de victoires et de défaites. Luke doit se rendre sur Alderand pour donner à la rébellion les plans de l'Etoile Noire et libérer la galaxie du joug de l'Empire. Il mettra lui aussi quelques années à y parvenir. Mais pour pouvoir quitter la planète, il va devoir se trouver un vaisseau et un équipage. Direction Moses Lee, un spatioport dans lequel Luke va devoir franchir une nouvelle épreuve avant de faire connaissance avec ses futurs partenaires. Et c'est ici que l'épisode s'achète. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, merci d'avance pour le pouce bleu, le partage. Et je vous dis à très bientôt sur Rendez-vous Conte. Rendez-vous Conte. Rendez-vous Conte.